Bonsoir ! Oui, j'avais envie de changer d'intro. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai un peu le soleil dans la tronche, mais on va pas se plaindre en fait parce qu'il y a un petit peu de soleil, donc on prend, si tu veux, on arrive quand même à un stade de l'année où il faut pas faire le difficile. Donc j'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo make-up parce que j'ai reçu les nouveautés de chez Madara. Donc Madara, c'est une marque dont je vous parle souvent, qui est une marque de soins que j'adore. et ils viennent de sortir une gamme de make-up et j'ai reçu pas mal de trucs de la part de mon Corner B. Alors, cette vidéo est pas sponsorisée, je suis pas payée pour la faire, juste on m'a envoyé ces produits gracieusement, voilà, sachez-le. Je vais commencer immédiatement par le teint. Donc leur fond de teint s'appelle Skin Equal. C'est un fond de teint éclat léger avec un SPF 15 au niveau de la teinte. Alors, on m'a envoyé la teinte 40. Ça m'a l'air pas mal parce que je commence quand même à palir. On sent que l'été, le soleil, enfin le vrai soleil, pas celui juste qui te fait chier quand tu tournes une vidéo, on sent que ça commence à être un petit peu loin. Donc c'est un produit qui se présente avec une petite pompe. Donc déjà, un petit pouce pour ça car la pompe, c'est quand même vachement pratique. Moi, je vais appliquer ça avec mon pinceau. Donc c'est toujours le numéro 45 de chez Sephora. Je vais faire que la teinte... Écoutez, on va voir. Je vais déjà en appliquer comme ça. Alors, qu'est-ce que tu racontes, toi ? Ah bah oui, alors... Purée, j'ai un pull avec des fibres assez longues, alors je passe ma vie à avoir des espèces de poils comme ça collés partout sur la tronche. Mon fils aussi a régulièrement la moitié de mon pull dans la bouche, donc c'est extrêmement sympa. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, on est effectivement sur quelque chose qui m'a l'air fort lumineux, la couvrance. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire genre comme les vrais beauty gurus, c'est-à-dire que je vais appliquer une partie avec un pinceau et l'autre partie au doigt pour pouvoir comparer. Qu'est-ce que ça sent ? Oh, je sais pas. Ça sent rien de particulier. Hop. Je crois que la couvrance est pas mal. Alors, ma peau est pas top top en ce moment, mais bon, on fait avec. Toi-même, tu sais. Sur le fond, je morfe un petit peu, donc là, on va pouvoir voir assez facilement si la couvrance est genre ok ou pas. Alors, si j'ai l'air toute grasse du tatouage, c'est normal, c'est parce que j'ai mis du beurre de karité, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, mon tatouage a deux jours. Alors, voilà, je me suis fait tatouer par Armel SCB au salon Bisou Bisou et je suis extrêmement, extrêmement contente de ce tatouage. Alors, au doigt, qu'est-ce que... Mais putain, mais pourquoi j'ai un milliard de merde ? Pourtant, j'ai fait ma toilette et tout, je me suis lavé. Au doigt, qu'est-ce que ça dit ? Alors, la texture est hyper agréable. Donc, quand même, on est sur un truc qui est... Une texture qui est juste bien, ni trop épaisse, ni trop fluide, donc ça s'applique quand même assez bien. Vous voyez que j'ai pas eu besoin non plus de travailler le truc de façon excessive. Vous me parlez souvent du fond de teint de chez Gressa. J'avais dû vous en parler à une époque. Alors, putain, il est pas évident de son teint. Franchement, c'est vraiment le truc... Si tu fais pas super gaffe, si tu passes pas à peu près 6 heures à l'appliquer, c'est vraiment compliqué parce qu'il marque les zones de sécheresse et tout. Donc, c'est pas évident. Donc, vraiment, c'est pas du tout mon préféré, le Gressa. Voilà, sachez-le. C'est pas non plus du tout celui que j'aurais tendance à vous conseiller. Il y en a des beaucoup mieux. Je pense que celui-ci, par exemple, est vachement mieux. Donc là, on est quand même sur un teint qui m'a l'air relativement unifié. J'espère que vous voyez quelque chose avec cette lumière complètement épouvantable. Ensuite, nous allons appliquer de l'anti-cerne, n'est-ce pas ? Car c'est indispensable. Là, je l'ai en teinte Honey. Il s'appelle sobrement The Concealer. Enfin, The Concealer, plus exactement. Correcteur, perfection, lumière. Meet the Never Seen Before Concealer. Alors, ça, les marques qui ont un peu des claims en mode, c'est le meilleur truc, tu vas tester de toute ta vie. Attention, tu vas en perdre tes cheveux ou tes dents ou un truc comme ça. Moi, j'ai toujours envie de dire, faites attention quand même parce que des très, très bons produits. On a déjà beaucoup sur le marché. Donc, arriver avec un petit claim en mode, notre truc est génial. Attention. Voilà, c'est un petit conseil. C'est un anti-cerne crème avec un petit embout comme ceci. Alors, la teinte, bon. Alors, peut-être que la teinte n'ira pas du tout, mais bon, c'est écouté, c'est pas grave. Je n'ai pas pu choisir. Donc, je pense que ça va être un petit peu clair. Donc, je vais essayer de bien, vous savez, faire lever pour que ça fasse un peu, genre, illumination et pas juste, genre, un espèce de placard blanc sous les yeux. La texture est extrêmement crémeuse. Ça m'a l'air extrêmement riche. Je ne sais pas si ça va le faire parce que j'ai le contour des yeux capricieux, qui pliissent et tout. Il y a tout qui se barre dans les ridules. Mais bon, allons-y. C'est parti. Hop. Bon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir trouvée dans la forêt pour lui faire des câlins parce qu'on ne tue pas les ours par ici. Peut-être que c'est un truc, genre, magique qui va un peu, vous savez, un peu sécher comme ça et se fixer en quelque sorte. Mais alors là, tout de suite, quand je vois la texture, ça m'a l'air un peu compliqué. Alors, on est quand même sur un truc qui est assez transparent. Moi, pour rappel, j'ai l'habitude d'utiliser le Shape Tape, le Tarte, qui est quand même une espèce d'équivalent de plâtre avec des pigments couleur peau dedans. Donc là, l'effet un peu gras, un peu transparent sur les cernes de meufs au bout de sa vie, je ne suis pas sûre que ça va être génial. Je vais en rajouter un tout petit peu comme ça. J'en ai mis sur mon doigt. Je ne sais pas du tout ce que m'a donné cette vidéo là parce que franchement, entre la lumière... Moi, je suis lumineuse, insu, mais bon, de là où je suis, on dirait plus que je ressemble à un fantôme qu'autre chose. Mais bon, voilà, donc j'en réapplique un petit peu comme ceci. Je pense que ça ne va pas être top. Je pense vraiment que ça ne va pas être génial du tout. Néanmoins, si vous avez la chance de ne pas avoir des cernes extrêmement marquées et extrêmement foncées, je pense que ça peut être cool. Vraiment appliqué en mode léger, ça peut être bien. À l'écran, ça doit ressortir un peu, genre pas trop mal, mais en réalité, ce n'est vraiment pas heureux du tout. Et en plus, ça me grise le contour des yeux, donc ce n'est pas top. Je n'ai pas envie d'avoir cette tête-là toute la journée, donc du coup, je vais quand même me mettre du Shape Tape. Voilà pour l'anti-cerne. Merci le Shape Tape. Je vais ensuite utiliser la Brow Pomade, le gel crème pour sourcils. Alors, je n'ai pas précisé, mais a priori, tous les produits sont vegan et cruelty-free. Donc, ce petit Brow Pomade. Alors, j'ai la teinte Frosty Taupe. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est déjà que j'arrive à l'ouvrir. Le packaging est très mignon, c'est très sobre. C'est en verre, avec un petit bouchon. Alors, déjà, premier gros bémol, il n'y a pas de petite opercule, en fait, pour vraiment bien fermer le produit et éviter qu'il ne sèche. Vous savez, moi, j'utilise depuis la pommade à sourcils de chez Plume. Voilà, je vous en ai parlé un milliard de fois. Et en fait, vous voyez, il y a un petit opercule comme ça, en plus du bouchon. Ce qui fait que, en fait, ça conserve le produit extrêmement bien et il ne sèche pas du tout. Tout ce truc, je l'ai maintenant depuis... J'ai envie de dire que ça se compte presque en années et la formule a vraiment absolument pas bougé. Bon, il vient de tomber par terre, mais ça, c'est un autre problème. On verra dans le temps, on va déloir si le produit est efficace, si la teinte est cool. Ça m'a l'air un petit peu claire. Ok, alors au niveau de la texture, on est sur un truc qui s'attrape très facilement avec le pinceau. Je vais utiliser mon pinceau, le pinceau qui va avec mon produit Plume. Ah, et peut-être que la teinte est pas mal, en fait. J'avais peur que ce soit un peu clair. Et comme je pense que mon truc Plume est un peu trop foncé, les sourcils, c'est vraiment le truc relou, quoi. Le truc relou et super chiant à regarder en vidéo. Ça donne la pigmentation. Bon, au niveau pigmentation, vous voyez, on est sur un truc qui n'est pas trop mal du tout. Ça s'applique assez facilement. Après, encore une fois, moi, je ne suis vraiment pas la reine des sourcils. Vous savez que... Alors, la teinte, je valide. La texture, ça s'applique, ça s'attrape facilement avec le pinceau. Ça s'applique vraiment cool. Par contre, j'ai peur que ce soit un peu gras. Et en même temps, là, sur ma main, le truc est un peu... La texture est un peu poudrée comme ça. Donc, bon. On verra ce que ça donne. On verra si ça tient toute la journée ou si dans 10 minutes, j'ai genre l'intégralité de mon truc à sourcils qui a coulé comme ça sur mes yeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Eyes and Cheek Multi Shadow, fard à paupières et à joues. Alors, tiens, ça, c'est... Ça, c'est original. Donc, ça, ça s'appelle Guilty Shades. Donc, encore une fois, c'est un fard à paupières et à joues. J'ai la teinte Frost et la teinte Lizard. Alors, ça, c'est clairement un truc... Je ne vois rien avec le soleil, en fait. Ça va être la pire vidéo du monde. Je suis désolée, encore une fois. Ça, ça m'a l'air d'être un doré, mais genre un peu froid. Enfin, une espèce de truc un peu irisé. Je pense sûre que ça va le faire. Et l'autre... Et là, on n'est plus sur une espèce de taupe. Je pense que vous ne verrez pas à la caméra. En fait, c'est presque du haut chromatique, comme ça. Il y a des espèces de reflets verts un peu chelous. Bon, j'ai changé de spot parce qu'en fait, j'ai vraiment... J'étais en train de perdre la vue. Je reviens à cette petite chose. Alors, j'ai un peu de mal à définir la couleur. Mais dans tous les cas, en fait, je vais commencer par recourber mes cils. Je vous coupe ça au montage car on s'en cogne. J'attaque ce petit truc. Alors, qu'est-ce que... Oh là là. Ah ouais. C'est... Vous voyez ? Vous voyez quelque chose ? Bon. Est-ce que j'ai envie de mettre ça sur mes yeux ? Ah, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine. Mais je vais quand même essayer parce que... C'est ce que j'ai dit que je ferais. La texture est assez épaisse. C'est marrant. Et c'est effectivement un peu genre duo chromatique chelou. Attendez, je vais vous zoomer. Oui. Oui. C'est un peu long. Je sais. Il y a vraiment des reflets qui sont... Je ne sais pas. Qui sont marrants. Alors, au niveau de la pigmentation... Bon, on n'est pas sur un truc... De ouf. Mais bon, je ne suis pas certaine que ce soit l'idée du truc à la base. En tout cas, ça s'applique très facilement. Ça s'estompe très facilement. Et je suis en train de me dire, j'ai peur que ça... J'ai peur que ça fasse un peu couleur cerne comme ça, tu sais. Alors que je viens de mettre de l'anti-cerne. Ce serait con quand même. Je vais en mettre un peu là. Même si encore une fois, vous voyez, la couleur, elle... Ce n'est pas hyper violent. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont comme teinte. Parce qu'en fait, je ne suis même pas allée voir. Donc, j'imagine qu'ils ont quand même des teintes qui sont un peu plus... Comment dire ? Un petit peu plus vénères au niveau de la pigmentation et compagnie. Je vais quand même prendre ce truc. Non. Ben voilà. J'allais prendre l'anti-cerne, donc, et en remettre par-dessus. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre l'autre. Alors, qui s'appelle... Je ne sais plus comment. Qui m'a l'air quand même... Peut-être qu'on peut faire une espèce de pop de... Tu sais, de pop de quelque chose comme ça, tu vois. Je ne sais pas si ça va... Une espèce de highlight de milieu d'œil. Oui. Ben, vous voyez, limite, je suis en train de me dire, j'aurais dû mettre que ça. Parce que ça, c'est joli. En fait, c'est super lumineux. Comme en lumineur, je pense que c'est vachement sympa. Après, je ne crois pas que... Ce n'est pas forcément le but du truc. Parce que je crois qu'ils ont une gamme dans lumineur. Il faut que je regarde ce qu'il me reste comme produit. Oui. Bon, alors, je pense que ça ne va pas être mon meilleur jour make-up. Clairement. Je vais mettre du mascara très rapidement. Parce que là, ma tête me donne envie de me jeter par la fenêtre. Je suis retournée au Big Lash de Lily Lolo. Qui reste définitivement mon mascara naturel. Voir même mon mascara tout court, favori. Bon, j'avoue que sur les yeux, c'est quand même super joli. Alors, c'est très léger. Évidemment, si on veut un truc hyper... Voilà, hyper pigmenté et prononcé. Et se faire un smoky de l'enfer. Je pense qu'il faut plutôt partir sur un... Je ne sais pas. Sur autre chose. Néanmoins, pour... Je me rattache les cheveux. Parce qu'ils sont lamentablement en train de... De choir. Mais si on veut vraiment quelque chose de naturel. Et de lumineux. Et bien, en fait, je trouve ça extrêmement, extrêmement joli. Alors après, au niveau de la tenue. Je n'ai pas mis de base. Alors moi, il faut toujours que je mette une base. Parce que vraiment, j'ai la paupière grasse. Si tu veux. Donc, rien ne tient. Je pense que c'est bien de mettre une base. A priori. Voilà. Parce qu'on est quand même sur un truc assez... Voilà. Assez crémeux. Assez riche. What else ? Où j'en suis ? Je vais faire... Qu'est-ce qu'il me reste en fait ? Comme... Ensuite, j'ai reçu des trucs qui s'appellent Cosmic Drops. En lumineur de teint sur mesure. Donc, en teinte Cosmic Rose et Naked Chromosphere. Lequel je vais prendre. Je vais peut-être pas... Je vais peut-être pas ouvrir les deux. C'est quand même... Ouh ! Oh, wow ! Alors ça... Ça, c'est bon. Enfin, si c'est vraiment la couleur du truc dedans le paquet, je pense que ça va être extrêmement joli. Alors quand même, avant de mettre le petit en lumineur qui a l'air... Je vais partir sur l'autre. Celui qui est un peu rosé. Je vais faire mon petit contouring. Alors tu sais que j'adore le contouring. Donc toujours avec le Shadow Clay du... Tu sais... Defining and Contouring Liquid de Rouge Benny Rouge. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mon truc là, toujours prête en 10 minutes, mais avec des produits différents. Vraiment, je me maquille à la truelle. Si vous êtes make-up artiste professionnel, veuillez me pardonner pour cet affront visuel. Je vais mettre un peu de bronzer. Donc toujours la poudre bronzante de chez Buxom en teinte Maldives. J'ai l'impression que je ne verrai jamais le bout de ce truc. Et le fond de teint est hyper joli en fait. Là, le fait que le teint soit un peu patient, on est vraiment sur un truc qui est hyper lumineux. Alors, à voir quand même si dans la journée, ça ne va pas tourner un peu au gras. Éventuellement, il faudra peut-être que j'adapte mes soins. Parce que moi, je mets beaucoup de sérum, double sérum, essence, crème, machin, tout ce que tu veux. J'ai la main un peu lourdasse. Je trouve ça absolument ravissant. Par contre, l'anti-cerne définitivement, pour moi, c'est un non. D'autant plus que là, du coup, le Shape Tape, comme j'ai cette espèce de truc en dessous, il ne va pas très bien tenir. Ça va être une journée cernes. Bon, ben voilà, tant pis. Je passe au Buildable Highlighter, donc Cosmic Drops. C'est vraiment... Attendez, je vous fais regarder. Hop là, le truc de la main, ça nous avait manqué. Non, pas du tout. C'est vraiment... Putain, c'est hyper beau en fait. C'est vraiment le produit qu'on voit à l'intérieur. Alors, c'est magnifique. Donc bon, encore une fois, je pense que le... Je veux dire... Il y en a tellement. Quelle est la 13,5 millilitres ? Donc encore une fois, tu es sur un produit où tu as de l'enlumineur pour à peu près toute ta vie. Voir celle, encore une fois, de ta descendance. Donc on est sur une texture qui est hyper liquide. Almost comme de l'eau, comme ça. Alors je vais appliquer ça. Je ne sais pas, je vais appliquer ça comme ça. J'en ai vraiment mis très peu parce que je n'avais pas non plus... Tu ne sais jamais trop quelle va être la pigmentation des choses. Hein ? C'est hyper beau. Oh là là. C'est extrêmement beau. On part à nouveau sur un enlumineur qui laisse zéro effet de matière. Vraiment, la texture est super fine. C'est très, 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 très facile à appliquer du coup. Ça ne sèche pas trop vite parce que ça peut être un peu le problème avec ce genre de choses. C'est-à-dire que voilà, ça sèche trop vite. Après, tu es là comme un con avec tes espèces de tâches d'enlumineur ou de blush ou de quoi que ce soit que tu aies appliqué. Regardez, c'est extrêmement beau quand même. Je pense qu'on peut... Au final, en fait, ce look me plaît beaucoup. Voilà. Je n'aurais pas forcément parié un cachou dessus parce que... Tu sais, quand tu testes des trucs comme ça pour la première fois, tu te dis que c'est toujours le moment où ça va foirer. Et en fait, ça m'a l'air très, très beau. Je remets un petit chouille de mascara. Putain, je parle vraiment comme une grosse ringarde aujourd'hui. C'est abusé, quoi. Je suis désolée. Ah bah voilà, hop, je me suis mis du mascara sur les paupières. Youpi ! Alors après, je suis un peu, en fait, perplexe parce que si tu prends ça, le Guilty Shades, qui était donc le truc eye and cheek multi-shadow, donc le truc que j'ai mis sur les yeux, je vois pas trop, en fait, l'intérêt de sortir un enlumineur et un... Parce que je trouve que les produits se ressemblent quand même pas mal. Donc là, on est quand même sur... Bon, évidemment, sur quelque chose qui est un peu plus intense, mais il n'y a pas une différence folle, quoi. Je sais pas. Alors, encore une fois, je ne sais pas s'ils ont des ombres à paupières qui sont plus vraiment typées ombres à paupières. Mais s'ils n'en ont pas, vraiment, moi, je trouve ça dommage, en fait, d'avoir fait ces deux produits qui, je trouve, se tirent un peu dans les pattes. Et je vais terminer avec Glossy Vellum, qui est un brillant à lèvres hydratant, n'est-ce pas, que j'ai reçu en teinte... Regardez... Ça marche ou pas ? Ah, ah là là ! Ah, dis donc, c'est tellement professionnel ! Regardez ! Ça ne veut pas, si j'appuie là, est-ce que ça marche ? Vous voyez bien mes yeux comme ça ? Ah, voilà, ça y est. Donc, j'ai reçu ça en teinte vegan, vegan red, ah oui, vegan red et magnetic nude. Alors, un truc que j'ai noté, quand même, c'est que les teintes qui apparaissent un peu sur les petits cartons ne correspondent alors pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, là, on va voir, peut-être, ça va être surprise. Voilà, vous voyez ce que je vous disais ? Donc, là, on part sur un truc qui a l'air un peu chocolat, alors que de l'autre côté, enfin, sur le carton, on est quand même sur un truc qui a l'air plutôt rouge. Je... Mais bon, je suis toute floue. Et que se passe-t-il ? C'est pas du tout sympa. Je veux dire, ça va revenir ou pas un moment ? Vas-y. Ah non, il ne veut pas. Il ne veut pas, voilà. Jean-Michel tout flou. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Yes. Alors bon, personnellement, je ne considère pas du tout ça comme un rouge. Là, pour le nude, éventuellement, je ne vais pas tester le nude parce qu'en règle générale, c'est vraiment le genre de truc qui ne me va pas. Donc, je vais tester ça, même si, en vrai, je suis extrêmement déçue parce que c'est... Enfin... C'est pas rouge, quoi. Bon, pour moi, c'est une espèce de marron, de truc marronnasse, quoi. Tu vois, je... Bon... Après, ça ira bien avec tout le reste. Mais... Je ne sais pas. Bon. Au niveau de la pigmentation, c'est pas mal. C'est joli, en fait, cette couleur. J'aurais bien aimé un rouge, mais bon, finalement, cette couleur est plutôt pas mal. Donc, pigmentation, on est pas mal. Je dirais même pas mal du tout, mais ça reste un gloss. Donc, tu ne vas pas avoir un truc... Ce n'est pas un liquid... Un liquid lipstick, bien sûr. Un liquid lipstick. Tu ne vas pas avoir quelque chose de d'hyper... Voilà, de d'hyper... Quel est le mot que je cherche ? Pigmenté. Voilà, 17 minutes plus tard, à peu près. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Au niveau de la texture, je trouve que c'est pas du tout... Tu sais, c'est pas du tout collant. Donc, c'est assez agréable. Ça reste un gloss. Donc, à mon avis, ça ne va pas avoir une tenue non plus incroyable. Mais c'est pas mal, non ? Je trouve qu'il y a une espèce d'unité comme ça dans mon visage qui est plutôt intéressante. Ouais, c'est extrêmement relou, je sais. Oula, trop, 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 voilà. In fine, eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas forcément la tête que je prévoyais d'avoir aujourd'hui. Mais je pense que c'est important parfois de savoir se surprendre, se laisser surprendre par la vie. Donc, petit récap des produits. Pour le moment, ce qui me semble genre être des tops et être un peu genre bif-bof. Le fond de teint, alors définitivement, je pense qu'à voir comment il vieillit au courant de la journée. Alors vraiment, s'il reste comme ça, donc extrêmement lumineux, je pense qu'il doit être bien hydratant. Donc ça, c'est cool puisque moi, j'ai la peau qui a tendance à être déshydratée. Donc je vous rappelle que c'est un SPF de 15. C'est un produit qui est à 98% d'origine naturelle. Et ça, c'est quand même vachement bien. Il y a eu ensuite... Où est-ce que je l'ai mise ? Youyou ! Oh, je perds tout, je perds tout, je tiens tel boulet. Ah ouais, je l'avais rangée dans sa boîte. La Brow Pomade. Alors ça, j'ai pas re-checké depuis. Mais alors, la teinte est, je trouve, très réussie. Moi, j'ai toujours peur. C'est compliqué pour les sourcils foncés. Enfin, c'est compliqué pour tous les sourcils, en vrai. Foncés, blonds, roux, tout ce que tu veux. J'avais peur que ce soit un petit peu trop rouge. Mais alors, on est vraiment sur un taupe qui est extrêmement neutre. Donc, la teinte est vraiment très, très bien réussie. Pour le moment, là, ça doit faire à peu près, je pense, une demi-heure que je l'ai sur les sourcils. J'ai pas grand-chose à dire. L'anti-cerne, pour moi, c'est un non absolu. C'est vraiment pas assez couvrant. Après, moi, j'ai vraiment des attentes en matière d'anti-cerne qui sont extrêmement élevées. Encore une fois, si vous avez des cernes qui sont assez légers, si vous avez aussi le contour des yeux qui a tendance à être très déshydraté, je pense que vraiment, il peut être cool. Parce qu'il a quand même une couvrance qui est OK. Néanmoins, pour moi, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas du tout. Soit je trouverai quelqu'un à qui le donner, soit je m'en servirai comme correcteur sur le reste du visage. Parce que là, pour le coup, ça peut coller. Les Guilty Shades High & Chic Multi Shadow. Alors, c'est très joli, honnêtement. C'est très très joli sur les yeux. Voilà, je trouve que ça a un rendu qui est très naturel. Il n'y a pas d'effet de texture après. Bon là, clairement, c'est déjà chez moi en train de filer dans les plis. Donc, je pense qu'une petite basounette, on ne saura pas de trop. Les teintes sont vraiment intéressantes parce qu'elles ont vraiment cette espèce de lumière un peu... Eh bien, un peu multi-chrome, duochrome. Je ne sais plus exactement comment on dit ça. Voilà, c'est très très joli. Après, bon, est-ce que ça révolutionne le game ? Je ne suis pas sûre, mais c'est très très beau. Franchement, je ne peux pas dire que ce n'est pas très très beau. Ça, avec le fond de teint, définitivement, je pense que c'est mon truc préféré. Donc, Cosmic Drops, c'est extrêmement beau. Alors, je pense qu'en plus, il y a marqué Buildable Highlighter. Donc, je pense vraiment que c'est un truc que tu peux... Voilà, tu peux, in fine, je pense que si t'empieres des couches, etc., avoir quelque chose de vraiment très très intense. Alors, ce qui, moi, ne m'intéresse pas parce que j'ai toujours envie de rester dans un truc un peu naturel, si tu veux, quand même. Mais alors ça, vraiment, énorme coup de cœur. Et enfin, les petits glossounés. Cool, vraiment cool. Alors, à voir après si ça ne déshydrate pas les lèvres. Comment ça tient si, genre, la première gorgée de café, tout reste collé sur ma tasse. Bon, c'est un petit peu dommage. Je trouve, par contre, dommage que les teintes soient un peu... Enfin, je ne sais pas, encore une fois. Je veux dire, ce n'est pas rouge, quoi. Et, ma foi, eh bien, j'ai terminé cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis, voilà, de découvrir ces produits qui, encore une fois, viennent tout juste de sortir. Donc, ça peut être l'occasion de voir, voilà, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine. Je ne fais pas ça souvent, mais là, je ne sais pas. J'ai ouvert le colis hier. Je me suis dit, ah, yolo, vas-y, demain, je fais une vidéo. Je teste les trucs. C'est sympathique. C'est léger. Ne nous prenons pas la tête. Car nous avons bien assez de sujets dans la vie sur lesquels, je veux dire, de sujets importants et primordiaux sur lesquels nous prendre la tête. Donc, voilà, vraiment, du make-up, voilà, des sons du make-up. C'est sympa, c'est léger, c'est futile, ça aère le cerveau et c'est très bien. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501